Pour nous, qui avez été rapide et en prie, pour nos frères, on est purifié. Alléluia. Nikita Struve, je n'ai pas besoin de vous présenter à nos téléspectateurs. Vous avez souvent participé à nos émissions. On sait que vous êtes professeur de littérature russe à Paris 10, Nanterre, que vous êtes aussi directeur de cette maison d'édition, Les Éditeurs Réunis, et vous venez de sortir un livre. Ce livre s'appelle « 70 ans d'émigration russe ». Il est paru dans la collection « Pour une histoire du XXe siècle » chez Fayard. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Écoutez, le titre de la collection l'indique. L'émigration russe a été un phénomène important du XXe siècle, je dirais à tout point de vue. J'ai signé d'ailleurs le contrat avec Fayard il y a 10 ans, avec un autre titre, « 60 ans d'émigration russe » et puis d'autres travaux m'ont distrait de cette étude. Mais finalement, j'en suis forèse parce que désormais, avec les grands événements qui se sont produits à l'Est, c'est-à-dire l'effondrement du communisme, l'émigration russe est un phénomène désormais révolu et devient un objet pour l'historien. Donc ça, c'est, si vous voulez, la raison principale serait quand même que, étant moi-même originaire de l'immigration russe, j'ai une dette vis-à-vis de cette immigration qui m'a énormément donné. J'entends la première immigration russe, celle qui est arrivée, comme mes parents, à l'âge de 20 ans, en 1919. Et par ailleurs, j'ai toujours eu, et de plus en plus, la conviction qu'il s'agissait d'un phénomène à la fois politique, culturel et religieux très important, très très important, que l'on redivisait souvent à ses aspects folkloriques. Or, précisément, dans cet ouvrage, j'ai voulu donner une synthèse sur la signification historique de cette immigration russe. Vous parlez même d'une Russie hors frontières. Ah ben, c'est ainsi qu'elle s'appelait elle-même. D'ailleurs, précisément, dans les années 20, il s'agissait pour eux, je dirais, de se définir. Ils n'aimaient pas s'appeler des émigrés ou des émigrants, parce qu'ils n'avaient pas émigré. Ils avaient été contraints, ils avaient été chassés par les événements. Il y avait un autre terme qui, précisément, faisait d'eux des fuyards, des réfugiés. Là non plus. Ils ne voulaient pas endosser, si vous voulez, cet aspect un peu négatif de leur sort. Et comme le dit très bien l'écriveur russe Merechkovski, « Nous ne sommes pas des émigrants, nous sommes des migrants ». C'est-à-dire, nous sommes des migrants, c'est-à-dire que nous sommes partis d'un pays, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais en fait, c'est pour y revenir. Et alors, nous assistons aujourd'hui à un retour de l'immigration dans son propre pays, en Russie. Et moi-même, je participe un peu à ce retour, bien entendu, ce retour n'est plus physique. Ce retour n'est pas physique, parce que la première émigration, et même la seconde émigration, biologiquement, elle est finie. La troisième vague, c'est un tout petit peu particulier. Elle est plus récente, elle n'avait pas la même signification. Mais néanmoins, ce retour-là, précisément légitime, en quelque sorte, la haute opinion, la haute estime dans laquelle on peut tenir cette émigration russe. Vous dites que le retour n'est pas physique, mais alors comment se fait-il, ce retour ? Écoutez, il y a un appel. Il y a un appel pour les valeurs. Il y a un appel en Russie pour les valeurs que les immigrations, enfin, les deux vagues de l'immigration russe ont porté pendant près de 70 ans. Et cet appel, évidemment, il lui est répondu par l'histoire de l'immigration, précisément, et par les travaux qu'elle a laissés. Et ces travaux sont considérables. C'est l'une des pages les plus importantes de la culture russe du XXe siècle. Et puis, on sait aussi que votre maison a beaucoup contribué en envoyant des livres et des expositions de ces livres dans beaucoup de villes en Russie. Alors, évidemment, dans la mesure où je me suis trouvé être, à partir des années 60, 70, à la tête de cette maison d'édition, IMCA Press, et de son petit réseau de distribution, qui sont les éditeurs réunis, je me suis trouvé un peu impliqué dans l'histoire de l'immigration. Parce que précisément, cette maison d'édition créée par des Américains, d'où le nom IMCA, ou AMCA, Young Men Christian Association, comme une maison d'édition américaine pour aider la Russie dans son infortune et dans sa ruine économique en 1920, ça s'appelait maison d'édition américaine. Elle est devenue maison d'édition russe en 1925, toujours aidée par ses missionnaires, je dirais, par ses grands protestants américains, en particulier John Mott, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1946. C'est lui qui a lancé cette action d'aide pour que précisément la première émigration puisse remplir sa mission, qui était une mission essentiellement de témoignage politique, mais en premier lieu culturelle et religieuse. Vous prenez le mot politique, il y a tout un chapitre qui est dédié à la vie politique de l'époque, qui était quand même assez animée. Pas plus qu'animée, parce qu'effectivement, écoutez, elle était à chaud. Elle était à chaud, les événements étaient... avaient une importance universelle, ils étaient inouïs. C'était tout de même l'écroulement d'un monde. Et dans l'immigration, s'étaient retrouvés à la fois des monarchistes de l'Ancien Régime, mais aussi toute la jeune démocratie de février, l'armée par ailleurs, qui pendant trois ans avait résisté au bolchevisme. Alors ce qui a fait effectivement, dans l'immigration dans les années 1920 et dans les années 1930, une vie politique en pleine ébullition et avec beaucoup de passion. Il y a eu même des attentats entre émigrés. C'est ainsi que l'un des ministres du gouvernement provisoire, Paul Miloukov, il y a eu un attentat à Berlin qui a failli le tuer. Mais ce n'est pas lui qui est mort, c'est le père de l'écrivain, de l'illustre écrivain Nabokov, qui a péri dans cet attentat. Enfin, ça c'est un exemple pour dire à quel point la vie politique était animée. Et en même temps, elle était, comme je l'indique, elle était vouée à l'échec, mais je dirais vouée à l'échec dans l'ordre pratique des choses. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat et je dirais même, oui, les aboutissements, sans aboutissement. Alors avant d'aborder notre thème principal qui est la vie religieuse, il est peut-être utile de dire au moins quelques mots sur la vie culturelle à laquelle vous avez dédié un grand chapitre, la vie culturelle et artistique. Écoutez, oui, parce que c'était une Russie en frontière, c'était une Russie en miniature. Or, à la fin de l'époque, de l'ancien régime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le niveau culturel de la Russie était très élevé. C'était l'une des très grandes époques de culture. Alors ça s'est retrouvé en Occident. Il y a eu environ 400 écrivains et journalistes. Dans l'immigration, il y a eu aussi environ 400 peintres, de nombreux musiciens, les plus grands, Stravinsky, etc. Donc là aussi, une vie culturelle extrêmement intense. et quand même le premier prix Nobel de littérature accordé à un russe, l'a été un écrivain émigré, Bounine, en 1933, si je ne me trompe. Rien que les chiffres sont très impressionnants. Les chiffres sont peintres, c'est extraordinaire. Il faut dire que la plupart de ces forces intellectuelles se sont réunies à Paris. La France les a attirées. La France les a d'abord leur accordé l'hospitalité. Elle les a attirées aussi par son climat de liberté et aussi par le haut niveau culturel parisien. Parce que dans les autres sphères de peuplement des émigrés, comme la Yougoslavie ou la Manchurie, la vie culturelle n'a pas été aussi brillante. Elle a été un peu provinciale, je dirais. Tandis qu'à Paris, ensuite à New York après la guerre, véritablement l'immigration russe l'a atteint des sommets, je dirais, des sommets universels de culture. Alors, parmi les figures les plus en vue, il faut nommer ? Parmi les figures de la vie culturelle, je viens de nommer Bounine, il y a d'autres, il y a Marina Tsetaéva, une très grande poétesse qui a été contrainte par son mari eurasien, précisément, à rentrer en Urs, où lui a été fusillé et elle s'est suicidée. Il y a le poète Hadassievich, parmi les musiciens Stravinsky et d'autres encore, parmi le monde du théâtre et le monde du ballet, Diaghilev, enfin, ces noms-là sont connus. Il y a la grande voix de Chalapine qui a tené un peu à travers toute l'Europe. L'opéra russe était quelque chose de très vivant. Il y a aussi tous ces peintres. Et alors, les... De Stahl, Lanskoye... Ah, ça, c'est déjà plus... De Stahl, c'est... Genshiarov, Lajonov... Oui, plutôt, alors, les rayonnistes, Genshiarov et Lajonov, mais certains ont vécu dans la misère, comme Alexandra Ekster, dont l'étoile maintenant se vend à un million de dollars, mais elle est morte à Fontenay-aux-Roses, dans la misère la plus absolue. Tous n'arrivaient pas à percer. D'ailleurs, De Stahl aussi. De Stahl s'est suicidé. Il était encore méconnu ou inconnu. Le jour de son premier grand succès. Oui. Puis, il y a bien sûr Kandinsky. Oui. C'est l'un des problèmes de mon livre, c'est que, fatalement, on était un peu conduit à une énumération. Alors, finalement, j'ai dissocié les choses et j'ai essayé de composer un petit dictionnaire, mais ce petit dictionnaire s'est enflé au cours du travail. Il comporte maintenant 500 noms. Et il y a pas mal d'absents. 500, quand même, je dirais, noms important dans tous les domaines. Oui. Alors, il y a le monde politique, les théologiens, philosophes et hommes d'église. Il y a le monde des lettres, les sciences humaines, le monde des arts, la musique, le monde scientifique et technique. Et puis... Et même les échecs. Donc, venons maintenant au chapitre 3, qui est la vie religieuse et qui est évidemment le chapitre qui nous intéresse le plus dans le cadre de notre émission. On pourrait dire que ce chapitre est dominé par la figure du métropole Ologe. Et c'est certainement pas un hasard. Oui, c'est un chapitre que je trouve capital et qui m'intéresse moi-même au premier chef parce que si, par exemple, la vie politique n'avait pas d'aboutissement, la vie religieuse, au contraire, elle a pu s'accomplir, je dirais, et de façon tout à fait étonnante. Et c'est en ce sens que c'est peut-être l'apport le plus riche et le plus original que l'immigration russe est faite. parce qu'il faut replacer la chose dans le contexte. En Russie, c'est la persécution la plus totale. C'est la destruction quasi-totale de l'Église. Et en particulier, bien sûr, de la pensée, de toute pensée religieuse. Or... Et l'impossibilité de la publier, d'écrire... Bien sûr, mais même à la limite même de la pensée, de la pensée, parce que toutes les écoles théologiques ont été fermées, tout ce qui est un tout petit peu religieux est pourchassé, jusque chez les grands écrivains, jusque chez Dostoevsky, ou chez les poètes, ou simplement on censure les poésies qui ont quelque chose de religieux. Bref, si vous voulez, c'est vraiment le silence total et la destruction totale. Vous vous souvenez de la fameuse lettre de Lénine, profiter de la famine pour fusiller le plus de prêtres possible. dans ces conditions-là, comme on voulait qu'il y ait de la pensée qui gère... Il y a eu de la littérature, il y a eu de la culture quand même sous le régime soviétique, mais de vie religieuse autre que le témoignage des martyrs, il n'y en a pratiquement pas eu. Or, dans l'immigration, ce qui a été tout à fait étonnant, c'est précisément la créativité religieuse, premièrement, l'immigration a été effectivement... Elle s'est, je dirais, sa vie religieuse s'est approfondie parce que, précisément, comme je le dis dans les livres, la terre lui a manqué. Ils ont été privés de la terre. Ils ont été privés de toute possibilité de travailler à la cité terrestre. Mais la cité terrestre leur était entièrement ouverte. La cité céleste. La cité céleste. La cité céleste leur était entière. Le ciel leur était entièrement ouvert. Et ceux qui, précisément, ne se sont pas laissés aller à la nostalgie de l'ancien temps, ceux qui ne sont pas réfugiés dans la religion comme étant une consolation tout à fait légitime du reste, et ceux qui ont compris qu'ils jouissaient précisément dans l'immigration d'une liberté d'une liberté absolue. D'une liberté comme dit maire Marie Skopzov qui, on le sait, a péri dans les camps allemands, d'une liberté que n'ont connu les premiers, que n'avaient connu que les premiers chrétiens, les chrétiens des premiers âges. Parce que, libre vis-à-vis d'un État qui persécute, mais libre vis-à-vis également d'un État qui protège. Et l'on sait que la protection de l'État pour les chrétiens, c'est à double tranchant. Libre aussi vis-à-vis d'une société souvent conservatrice et qui ne permet pas souvent à la vie religieuse de s'exprimer dans sa créativité. Alors, ceux qui ont compris cette possibilité de tracer même dans l'immigration des voies religieuses nouvelles, ont écrit, je crois, dans l'histoire de l'Église russe et de l'Église orthodoxe parce que leur message a été universel, ont écrit véritablement l'un de ses chapitres les plus féconds. Et alors, c'est là qu'intervient la personnalité du métropolite Euloges parce que, précisément lui, il a compris cela. Il a compris cette nouvelle possibilité qui s'ouvrait aux témoignages orthodoxes et il les a, ces nouvelles possibilités, il les a toujours encouragées. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine, disons, d'abord d'un établissement de toute une église qui, aujourd'hui, se voit comme le noyau d'une éventuelle future église locale. Il y a toutes ces paroisses qu'il a fondées. Au début, il n'y avait que la cathédrale de la rue d'Aru. Et puis, il y a la deuxième, c'était l'Institut Saint-Serge avec son église, avec son territoire, cette faculté, cette école de théologie. Puis, il y a, ne serait-ce que dans la région parisienne, une vingtaine de paroisses. Oui, il a créé une église pour, précisément, le peuple, la population émigrée qui, en particulier, donc, s'était regroupée en France et un peu en Allemagne et en Europe occidentale. mais, il a appliqué les principes du concile de 1917 qu'en Russie, on ne pouvait pas appliquer, que d'autres ne voulaient pas appliquer parce qu'ils étaient trop conservateurs. Et là, il faut dire que le métropolitologe s'est montré véritablement un témoin tout à fait exceptionnel de l'église. c'est d'ailleurs son visage, son visage le dit, c'était un homme d'une très grande bonté, c'était, et en même temps d'une grande intelligence. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il vient, vous savez, il vient d'un milieu tout à fait humble, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, il est le fils d'un prêtre de campagne, de village, vraiment de campagne reculée, je dirais. et il a réussi, il a réussi, moi je considère qu'il est l'un des plus grands évêques de l'église orthodoxe du XXe siècle. Certainement, bon, il y a d'abord ce côté évêque fondateur, évêque organisateur, administrateur, mais c'est pas tout. Il a aussi son souci pour, au fond, les sciences, la science théologique notamment. Oui, mais il a tout, il a compris, si vous voulez, sans être lui-même un grand théologien, il n'a pas été théologien, enfin théologien au sens professionnel du terme, parce que je pense qu'il a été, en fait, théologien, mais dans son esprit. Et il a compris précisément ce qui était nécessaire, ce qui était nécessaire et pour le moment présent, c'est-à-dire pour organiser la vie religieuse de ses ouailles et de ses fidèles, mais il a compris aussi qu'il fallait à tout prix travailler donner liberté à toutes les possibilités pour l'Église universelle. Il a dépassé, précisément, ce qui était un danger dans l'immigration, c'était quand même de se refermer sur soi, de se refermer sur le national, parce que l'immigration voulait rester fidèle à la Russie. Et le métropolitologe était fondamentalement russe, je dirais, et à la fin de sa vie, il a même montré, il a dit « Que voulez-vous ? » Moi, j'ai effectivement, en tant qu'évêque, j'ai travaillé pour l'Église universelle, mais maintenant, à la fin de ma vie, je voudrais tellement me réunir, tellement me réunir à l'Église, tellement me réunir à l'Église de Moscou qui avait retrouvé une certaine liberté après la guerre et ne pensait plus qu'à ça. Mais il avouait, alors, ce qui était magnifique chez lui, c'est cette humilité et cette absolue authenticité. Il m'a dit « L'universel, c'est très bien, j'y ai travaillé, mais maintenant, je voudrais revenir sur mon sol natal. » Moi, je trouve ça absolument touchant, bien que, si vous voulez, son rattachement à Moscou en 1945 a été une erreur, parce que l'Église russe a été de nouveau tolérée, l'Église de Moscou a été tolérée, mais elle n'était pas libre. Et les premiers agissements vis-à-vis précisément du diocèse de Mgr Héloge ont été des agissements destructeurs, bien sûr, inspirés par le gouvernement. En même temps, on pourrait dire que pour nous, ce geste, aujourd'hui, a quelque chose sinon de prophétique, mais d'insigne. Peut-être, c'est-à-dire que maintenant, le patriarcat de Moscou ayant retrouvé toute sa liberté, le problème se pose avec plus de légitimité, à savoir quels doivent être les liens de cet archevêché créé par le métropolitologe, qui était un archevêché provisoirement placé sous la juridiction du patriarche de Constantinople, mais qui n'en porte pas moins encore le titre de paroisse russe d'Europe occidentale. Alors, nous avons cet institut qui est fondé, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, qui est fondé par le métropolitologe, et où, très vite, il y aura des professeurs tout à fait remarquables. Oui, ce qui est exceptionnel, c'est précisément que cette école, elle est à la fois, elle a des aspects traditionnels, mais elle en même temps des aspects nouveaux, parce que les professeurs qui viennent de l'université, je dirais, profanes, beaucoup d'entre eux, et en général, ils travaillent la théologie, non dans cette espèce, je dirais, de routine un tout petit peu, fatalement un tout petit peu scolastique, qui s'installe dans les écoles de théologie traditionnelles. Ça a été un véritable, mais un vrai renouvellement de la science théologique dans tous les domaines. Donc, ce climat de liberté dans lequel ils ont travaillé, leur a permis de rester à la fois dans la tradition, mais aussi de faire avancer la pensée théologique. Ce qui est très important que ce ne soit pas la répétition toujours des mêmes vérités dans les mêmes termes, parce que l'Église, c'est un organisme vivant, et la théologie aussi participe de cet organisme vivant. En fait, ils ont été obligés de donner des réponses dans un contexte nouveau à des questions nouvelles par les faits mêmes et les circonstances de leur vie. Voilà, c'est ce que j'appelle le regard ou l'attitude d'Abraham face à l'attitude de la femme de Lot. Alors, la femme de Lot qui regarde en arrière un pays qui s'effondre et qui se pétrifie. Et ça, une partie de l'Église dans l'immigration s'est pétrifiée précisément par ce regard en arrière. Ou au contraire, cet appel d'Abraham vers des choses vraiment nouvelles, par l'Église orthodoxe en Occident, c'était nouveau. La possibilité de travailler la théologie aussi en contact avec le monde protestant, le monde anglican en particulier. À cette époque-là, l'Église catholique ne participait pas beaucoup au mouvement écuménique ou même pas du tout. Mais au contact du monde anglican ou de l'Église épiscopalienne américaine, il y a eu quelque chose d'extrêmement fécond. extrêmement fécond. Effectivement, là, ils ont ce groupe, je dirais, cette partie de l'Église ou cette partie de l'intelligentsia religieuse a compris les voies. Je dirais, elle a compris ce que la Providence attendait de. Et on peut dire qu'il y a quand même eu des aboutissements qu'on voit déjà, ne serait-ce que, par exemple, cette Église locale orthodoxe en Amérique du Nord qui, autour du séminaire Saint-Vladimir, de la faculté de théologie Saint-Vladimir en New York, a été, au fond, s'est développé grâce à des gens venus de France, de Paris, de Saint-Serge. Bien sûr, Paris a s'aimé. C'est comme un peu, si vous voulez, Saint-Serge, avec la Trinité Saint-Serge, il a s'aimé la colonisation monastique à travers toute la Russie. Là, de même, une chose tout à fait humble au point de vue, je dirais, matériel, comme l'Institut Saint-Serge dans les années 30, ou... Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, mais c'est incomparable par rapport à ce que c'était dans les années 30 et surtout pendant la guerre. L'Institut Saint-Serge a s'aimé, continue d'aimé, en Occident, comme dans son pays d'origine, où peut-être certains ont quelques difficultés, et précisément, à recevoir et à assimiler cette théologie qui est à la fois traditionnelle, mais en même temps ouverte, et celle qui prépare le XXIe siècle. Alors, en conclusion, nous savons qu'aujourd'hui, évidemment, l'immigration est un sujet très populaire en Russie. Il y a un vif intérêt pour tout ce que vous avez évoqué, au fond, mais est-ce que vous avez l'impression que tous ces livres, tous ces écrits, toute cette pensée est véritablement assimilée et reçue en profondeur actuellement en Russie ? Je crois que c'est une première connaissance, c'est une première approche qui s'esquisse maintenant en Russie, il faudra du temps, il faudra du temps, il y a des résistances parce que l'expérience n'a pas été la même et que précisément le climat de non-liberté dans lequel a vécu l'Église fait que les consciences sont un peu refermées sur elles-mêmes et que l'Église ne respire pas encore à plein poumon, elle a toutes les possibilités actuellement, mais néanmoins cette chape qui s'était abattue sur elle continue en quelque sorte de peser, comme surtout le pays, si vous voulez, on ne s'en dégage pas comme ça, je dirais même en quelques années. Mais, il y a toute la partie déchristianisée de la Russie qui est importante et qui est, mais qui est valable quand même humainement et même, je dirais, dans le domaine administratif et politique. Lorsque s'opère ce retour de la pensée religieuse, elle dépasse un tout petit peu telle qu'elle s'est formulée, telle qu'elle a été créée dans l'immigration, elle dépasse un peu le niveau actuel soit des hommes d'Église, d'une part, soit en général, je dirais, de la population. Mais, lors de mes voyages, précisément, en Russie, on assiste, et je trouve ça à la fois poignant et en même temps intéressant, on assiste à cette mutation encore lente des consciences. Par exemple, quand je suis allé dans la bourgade de Livny où est né le père Serge Boulogakov, dont on ignorait, bien sûr, là-bas sur place, tout à fait, jusqu'à présent, maintenant, il y a une... C'est-à-dire, on ignorait le père Serge à Livny. Oui, bien sûr, on ignorait son existence, on ignorait son importance, on ignorait son œuvre, et maintenant, il y a une place qui porte son nom, il y a le lycée où il a étudié qui porte également son nom, un musée s'est formé. Ce sont des éléments importants qui vont permettre, précisément, à la conscience des chrétiens orthodoxes comme de ceux qui sont encore à l'extérieur, petit à petit, mais il faudra du temps de s'assimiler ce grand témoignage que l'immigration russe a donné dans différents domaines, il ne faut pas négliger les autres non plus, mais peut-être essentiellement dans le domaine religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada